Je vais essayer de vous poser. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo spéciale. Je retente le genre de vlog, puisque comme vous le savez je pense, je suis une adepte de la déco. Et si vous me suivez sur Snapchat, vous avez vu que j'ai commandé un canapé sur le site de Butte. C'était une exclusivité web, donc je l'ai fait arriver en magasin. Mon père est allé le chercher et il fallait que j'attende que mon père me l'amène dans mon appartement à Lyon. Et du coup mon père est venu me l'apporter hier, hier on était dimanche. J'ai pas du tout le temps de commencer le vlog, donc je le commence maintenant. Je vous ai filmé quelques scènes hier quand mon canapé est arrivé, puis aussi pour vous montrer un petit peu le avant de changer de canapé. Le changement commence. Sous-titrage ST' 501 Mais j'ai peur que ça arrache que le genre il soit collé l'un l'autre et que ça arrache. Ah c'est trop moche ! Aujourd'hui j'ai eu boulot toute la journée, là il est 16h30, je viens de rentrer chez moi, donc j'aurais pas eu le temps de faire autre chose. En ce moment j'adore regarder les vlogs déco, rangement, enfin tout ça. Donc je me suis dit que j'allais tenter un petit peu le format, je sais pas du tout si c'est quelque chose qui va vous intéresser. Mais moi ça me faisait plaisir de changer un petit peu de ce que je fais d'habitude. Donc aujourd'hui je vais m'occuper de l'aménager un petit peu, de trouver comment organiser ma pièce. Du coup là je vais vous emmener faire un petit peu de rangement avec moi, je vais ranger un petit peu ma pièce de vie. Et puis de toute façon vous avez déjà vu mon appartement, je vous le mettrai dans un petit lien juste ici si c'est pas le cas, si vous l'avez pas encore vu. Mais j'avais fait un appartement tour. Et puis ce qu'on va faire c'est que demain je suis en repos. Et du coup je vais aller faire les magasins pour trouver genre, je sais pas, peut-être un plaid, des coussins, des accessoires de déco. Je vous emmène avec moi et c'est parti ! Bon alors là je sais pas si vous vous repérez, mais on est à ma porte d'entrée et là du coup c'est ma pièce de vie. Et donc voilà mon nouveau canapé, je suis vraiment trop trop fan parce qu'il est beaucoup plus gros que l'ancien. Comme il est tard et qu'il fait pas de super jour, j'ai allumé la lumière. Ah bah ouais bah non, on voit mieux la teinte comme ça. Donc vous voyez c'est un canapé qui est complètement gris. Et juste à côté en fait il y a tout mon bazar qu'il y avait derrière mon ancien canapé. Et qu'il faut que je mette dans... que je mette, mais bien sûr que je mette dans le coffre. Ensuite du coup bah pour vous montrer, j'avais une palette juste ici qui était carrée. Mais hier j'ai demandé à mon père qu'il m'enlève deux petits trucs comme ça pour qu'on ait plus la place de passer pour accéder à la fenêtre. Donc maintenant elle est rectangle. Ici j'ai toujours mon miroir. Ça n'a pas changé. Ma plante qui était à côté de mon ancien canapé, pour le moment je l'ai mise juste ici. Mais ici ça va peut-être changer. J'ai quand même réussi à garder cette lampe juste ici en ne collant pas tout à fait mon canapé juste là au mur. Je sais pas si ça va rester comme ça. En tout cas ce soir je vais ranger puisque ici je vais vous montrer. Donc là il y a mon ordi. Vous me demandez souvent. Ma coque elle vient de chez Amazon. Et donc en fait on peut le lever. Et du coup j'ai un immense coffre en dessous. Et donc ce soir à l'intérieur de ce coffre il faut que je fasse rentrer tout ça. Et il faut aussi que je fasse rentrer tout ce qui est ici. Tout ce qui est draps, serviettes, il y en a même ici parce que ça ne tenait plus. Pour tous ceux qui vont me demander, j'ai eu énormément de mal à trouver un canapé. Au début j'avais un budget de 300€ sauf que je voulais un canapé convertible et un canapé d'angle. Donc comment vous dire que ça c'est ultra cher. Ce canapé sur le site de la marque, donc la marque c'est Bobo Chic, il vaut 1200 ou 1300€. Je l'ai payé 600€. Donc j'ai fait une bonne affaire sur le site de but il était à 600€. C'est le double du budget que j'avais prévu mais je me dis qu'il va me faire très longtemps. Enfin j'espère parce que sinon je vais vraiment avoir la mort. Donc voilà si ça vous intéresse je vous mettrai le lien du canapé et de la marque en barre d'infos. C'est pas du tout un partenariat. J'aurais adoré ne pas avoir à payer mon canapé. Et je vais vous montrer ce qui m'a fait l'acheter. C'est le fait que je vais pouvoir faire coucher des amis. Donc vous voyez qu'une fois déplié j'ai vraiment un grand espace en fait pour faire dormir mes amis. Et ça c'était vraiment indispensable pour moi. Par contre si j'ai un petit truc à redire. Vous voyez juste ici il est usé donc j'ai eu un petit peu la mort. Mais en fait une fois fermé ça se voit pas. Puisque du coup il tombe sous le pied donc ça se voit pas ça va. Là j'ai des coussins mais je trouve que ça va pas trop avec. Non c'est laid. C'est encore plus laid. Non eux ils vont rester dans ma chambre. Ils vont pas avec. Du coup je pense que demain je vais aller voir à la part Dieu ce qu'il y a. Je vais aller voir à Primark, à Maisons du Monde mais c'est cher. J'allais voir à Sostrengren. Là on est le lendemain. Je suis en repos. Et je vais aller à la part Dieu voir ce qu'il y a. La qualité doit énormément changer. Je filme avec mon téléphone parce que c'est plus pratique. Comme on n'a pas le droit de filmer dans les magasins. Je pense que je pourrais pas trop filmer. J'essaierai de faire un max. Bon du coup je vais me bouger les fesses et puis je vais y aller en espérant qu'il y ait pas trop de monde à la part Dieu. Sous-titrage ST' 501 Ça y est je viens de rentrer chez moi. Je suis désolée si j'ai une tête pas possible. Je n'avais pas du tout anticipé que quand je sortirai du centre commercial il pleuvrait à plein temps. Donc voilà. J'ai un peu le rouge à lèvres qui part parce que j'ai mangé. J'ai appelé la caf. Et là donc du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai craqué. Je ne me reconnais pas. J'ai acheté un plaid chez Maisons du Monde. J'ai jamais acheté un truc aussi cher. Pour un plaid je l'ai payé 50 euros. Donc je reviens toujours pas de moi. Surtout que c'est un tout petit plaid. Genre c'est tout petit mais c'est exactement ce que je voulais. J'ai absolument rien trouvé chez Sostrengren. La collection actuelle elle ne me plaît pas du tout. Je vais essayer de vous poser comme ça. Ok alors je vais vous montrer. Je vais commencer par Primark. Alors d'abord rien à voir. Mais j'ai voulu essayer les faux cils de Primark. Je me suis dit qu'ils étaient peut-être pas mal. Et je les ai payés je crois 5 ou 6 euros. C'est marqué 6 euros là. Mais je crois que c'était 5 euros. Et il y a 5 paires. On continue avec les trucs qui n'ont rien à voir avec la déco. Un câble d'iPhone. Je vais chercher un câble en 2 mètres. J'espère qu'il marche. C'est pas tout à fait un câble d'iPhone. C'est un câble avec un double embout. Genre ça marche pour tous les téléphones comme ça. Je l'ai payé 5 euros. Je voulais vous montrer. J'ai pris un truc aussi chez Emma. Je sais pas où je l'ai mis. Voilà. Toujours pour mon iPhone. Donc j'ai pris une coque qui coûtait 5... Non 6 euros. Donc c'est une coque toute simple noire. Je l'ai prise parce que j'ai acheté une espèce de bague pour mettre sur le téléphone. Et du coup je peux pas la mettre sur ma coque qui est là. Parce qu'elle a un motif et ça ferait moche. Donc j'ai pris ça. Maintenant j'ai fini. Donc chez Primark j'ai juste pris un coussin. Je suis en train de regarder dans le retour si ça va avec. Ça m'a l'air. J'ai hésité avec plein de trucs. Niveau coussin il y avait pas mal de choses. Par contre niveau plaid il y en avait genre un pas cher 5 euros. Mais le problème c'est qu'il y avait pas la teinte que je voulais. Enfin bref on s'en fout. Je l'ai payé 6 euros. Et donc c'est un petit coussin. Je vais essayer de les placer après voir ce que ça peut donner. Ensuite chez Maison du Monde. Mais vraiment je me reconnais pas. J'ai acheté une housse de coussin. Donc j'ai pris évidemment une des moins chères. Elle coûtait quand même 9,99 euros. Sans le coussin à l'intérieur. Juste la housse. Mais je l'ai trouvé super jolie et je me suis... Il y en avait plein chez Maison du Monde qui me plaisait à mort. Mais 30 euros la housse. Juste la housse. Et je pense que je vais enlever ce coussin que je n'aime plus du tout. J'espère que c'est les mêmes dimensions. Oh non. Ah si. C'est les mêmes dimensions. Donc le plaid coûtait 49,99. Je ne sais toujours pas si je vais le garder ou si je vais me faire rembourser. Je crois que je vais le garder mais 50 euros. Mais je me crois riche en fait. Bon je vais vous montrer mais je pense qu'on ne verra rien. Le plaid il est comme ça. En fait il est tout en doudou blanc. Je le trouve trop beau. Et à l'intérieur il n'est pas en doudou. Il est en... Il est en doudou mais il est genre en polaire. Et à l'extérieur il est en doudou comme ça. Je le trouve trop beau. Et je me suis dit que ça permettrait d'éclaircir un petit peu. Parce que... Ah oui je ne vous l'ai pas dit mais en gros ce plaid là. Ce plaid là que j'ai installé hier sur mon canapé. J'aurais pu le garder. Par contre il est super grand. Mais le problème c'est qu'il n'est pas à moi. Il est à ma mère. Franchement je suis désolée de vous infliger mon rouge à lèvres comme ça. C'est parti je vais essayer d'installer tout ça. On va voir si je garde le plaid ou pas. Je vais aller rechercher mon appareil photo je crois. Mais j'aime bien ce petit téléphone avec la perche. C'est hyper pratique. Mais je crois qu'on aura une meilleure qualité avec ça. Donc je viens d'installer l'appareil photo. Je ne sais pas si le rose je le garde. Comme ça. Comme ça oui. Pour qu'il ne va pas. Lui il est dans la chambre. Là on est quelques jours plus tard. Je voulais attendre pour vous montrer ce que ça donnait. Un jour il ferait beau. Malheureusement ce jour n'est pas arrivé. Donc aujourd'hui il ne fait pas beau. Mais je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Bon du coup voilà ce que ça donne pour le canapé. Je ne vous ai pas raconté. Mais il m'est arrivé une bricole hier. J'ai renversé ma tasse de café sur mon plaid qui était là. Et un petit peu sur le canapé. Sur le canapé il y avait 2-3 gouttes. C'était par là. Ça a l'air d'être parti. Mais le plaid il était imbibé de café. Je l'ai détaché. Je l'ai mis dans la machine. Et bon apparemment ça va. Il n'y a plus de tâche. Du coup ici je n'ai absolument rien changé. Pour le moment je vais laisser comme ça. Et là au niveau du canapé du coup j'ai mis les coussins. Je voulais aussi vous montrer vite fait avec quoi j'ai fait mon make-up. C'est avec la palette de Sofix. La palette que je trouve tellement belle et tellement pigmentée. Donc là j'ai utilisé le fard bleu. On ne voit pas trop. Je trouve que les fards ne ressortent pas bien. Mais cette palette c'est juste de la bombe. Franchement je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite quand je l'ai crash testée. Franchement elle est top. Et pour les lèvres du coup j'ai mélangé deux rouges à lèvres liquide de chez Smashbox. Le rose que j'ai sur toutes les lèvres c'est dans la teinte Big Spender. Et j'ai mis un petit peu de plus clair au milieu des lèvres. C'est la teinte Baby Alert. Bon voilà j'espère que la vidéo vous aura plu. Même si j'ai l'impression de ne pas avoir eu énormément de matière à partager. Dans le sens où j'ai juste changé de canapé en fait. Et j'ai acheté des coussins, enfin des accessoires. En même temps j'ai pas le budget de changer plus de choses chez moi. Là je vais déjà me calmer. Du coup j'attends vos retours pour savoir si ce genre de vidéo vous plaît. Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye !